Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré InScape, tuto correctif pour créer des clones plus rapidement. Donc je vais vous montrer comment faire sans passer donc par le petit outil crayon. Donc on va aller dans objet, on fait apparaître la fenêtre objet comme d'habitude, on sélectionne nos trois calques objets donc avec l'Espagne, la France et l'Italie et on va tout simplement cliquer ici sur le petit clone. Voilà j'ai mes trois clones qui ont été créés. Si je souhaite donc mettre un fond par exemple sur ce clone là, si je souhaite mettre un fond jaune et un contour rouge ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire avant c'est faire apparaître la fenêtre effet de chemin que je vais mettre peut-être sur le côté, voilà, et cliquer sur le petit plus. Automatiquement InScape a mis un remplissage indéfini sur le fond et également un remplissage indéfini sur le contour. Pour vous montrer où ça se trouve, ça se trouve ici vous voyez, dans la fenêtre fond et contour, ici dans fond InScape m'a mis un remplissage indéfini et contour pareil. Ce qui me permet maintenant d'avoir donc par exemple un fond violet et puis un contour rose dont je peux modifier l'épaisseur. Une dernière petite chose également, donc maintenant on peut renommer le calque, je vais l'appeler clone fr et pour l'Italie, si je renomme par exemple ici le clone, je l'appelle clonité et que je clique maintenant sur le petit plus et bien je perds le nommage, donc il faut faire le nommage après avoir cliqué sur le petit plus. Et la petite information pour ceux qui ne le savent pas, on peut donc copier et puis coller sur ces deux objets le style. Voilà, ça fait gagner un peu de temps. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto correctif, n'hésitez pas à poser des questions et à me faire des remarques et dernier retour. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. de nouveaux tuyaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !